Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 14 octobre 2024 pour ce cours d'hébreu avancé. On a commencé à travailler sur un rouleau de Qumran qui reprend la phraseologie du texte biblique. C'est une très bonne transition entre l'hébreu masoretique auquel vous êtes habitué, vous lisez, vous avez l'habitude de lire la Bible ébraïque, mais vous pouvez vous aventurer en territoire inconnu, à la fois parce que le texte qu'on découvre vous ne le connaissez pas et en plus le texte n'est pas vocalisé. Donc voilà, on y va tranquillement, petit à petit, c'est l'occasion à chaque fois de revoir des règles de grammaire de l'hébreu masoretique. Et donc on en était encore à la ligne 1, je vais copier ça tout de suite à l'écran. Tac, ah oui, ça c'est pas très joli ça. Je vais essayer d'avoir un texte un peu plus joli que ça quand même, à l'écran. Alors une belle police des Bruns masoretiques quand même. Voilà, ça c'est la ligne 1. Tac, c'est de plus joli. Donc on avait commencé par lire Vaikra, Al-Moshe ou El-Moshe, mais Al, en théorie, Elohim, Berbaïm, Hashana, Latzet Bnei Yisrael, Meretz Mishraim. Donc Elohim appela alors vers Moïse, ou en direction de Moïse, ou Moïse tout simplement, donc la 40e année du sortir, donc de la sortie des fils d'Israël hors de la terre d'Egypte, du pays d'Egypte. Et on en était arrivé à, au mot Hodesh, et on avait dit que c'était un chème Kutl. Donc on a vu comme ça, c'est un nombre de chèmes, les ségolés, les chèmes monosyllabiques, Cacle, Kitz, Kutl. Et donc voilà, Hodesh, et puis on en était rendu là, à la fin de la ligne 1. Alors du coup, je vais copier la suite, hop, copier ça ici comme ça, en mince, de nouveau, je vais copier comme ça. Bon, on va copier ça pour l'instant, en mince, il ne me met pas la bonne taille, zut, moi je vais écrire. Donc on passe, donc on va arriver à la fin de la ligne 1, on va arriver à la ligne 2. Je vous disais évidemment que les lignes ne sont pas des versets. Et donc effectivement, il ne faut pas croire que parce que vous arrivez à la fin de la ligne, ça veut dire que vous êtes arrivé à la fin d'une phrase. Le texte se poursuit. Je vais écrire, mettre l'hébreu, voilà. Et copier le reste du texte parce qu'on en aura besoin. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Il y a une question. J'ai une question sur la 40e année de la sortie. Oui. À Chana, l'ETCET, là. Comment on explique qu'il y a la préposition « l'est », là ? Parce que si c'est un infinitif construit, on le verrait plutôt sans préposition, l'infinitif construit, non ? Très bien. Alors la question porte sur l'ETCET en disant pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'infinitif construit, pourquoi est-ce qu'on a la préposition « l'amède », donc la 40e année de la sortie ? Et donc pourquoi est-ce qu'on a la préposition « l'amède ». Donc ça, je répète pour les étudiants qui sont en présentiel. Alors pourquoi est-ce qu'on a la préposition « l'amède », pourquoi est-ce qu'on n'a pas un état construit ? On pourrait avoir un état construit, mais sauf que… Oui, on pourrait. En fait, on coupe volontiers les états construits avec la préposition « l'amède » pour éviter d'avoir des syntaxes un petit peu trop lourdes, en fait. Par exemple, si je prends le livre de l'enseignant, « c'est fermer l'amède », voilà, donc c'est le livre de l'enseignant, moi, Mickaël, « c'est fermer l'amède », bon, voilà, donc c'est le livre qui est à moi, c'est le mien, c'est mon livre, je peux mettre un état construit. Mais on peut dire aussi « c'est fermer l'amède », donc un livre à Mickaël. Il est à moi, ce livre, il est à moi. Tout comme on va avoir dans les psaumes, vous allez avoir justement « mise mort » « les David » ou « shir » « les David ». La préposition « l'amède », elle a l'avantage d'être, comment dire, d'avoir une syntaxe, d'éviter d'avoir une chaîne d'états construits en particulier. Et puis, en plus de ça, elle permet une syntaxe plus souple, on peut avoir d'autres formules que… parce que si vous voulez, il peut y avoir une ambiguïté. Par exemple, typiquement, un état construit suppose que tout est défini. En l'occurrence, Israël étant défini, vous avez « sept bnés Israël », donc vous avez déjà une chaîne d'états construits avec trois termes, le sortir des fils d'Israël, et comme Israël est un nom propre, il est défini, et donc tout est déjà défini. Et donc, typiquement, si on dit « c'est fermer l'amède », l'amède, c'est un prénom, donc c'est défini, donc c'est le livre. Et si je dis « oui, mais il y a un livre, un livre de Mickaël », si on dit « c'est fermer l'amède », on se dit « c'est un livre à Mickaël ». Et donc, on se dit « il peut en avoir plusieurs, il n'y a peut-être pas que celui-là ». Donc, l'avantage d'utiliser la proposition de l'amède, c'est qu'on évite les contraintes, disons, de l'état construit. Donc ça, on le trouve assez fréquemment, et notamment quand il s'agit d'ajouter des propositions circonstancielles, ce qu'on appelle en français des propositions circonstancielles, de temps, de lieu, etc., etc., où là, évidemment, on vient qualifier une proposition circonstancielle, elle vient déterminer, elle vient qualifier, ce n'est pas n'importe laquelle de sortie, ce n'est pas n'importe qui qui est sorti, ce n'est pas n'importe quand. Donc, on vient dire des choses sur un groupe nominal, ou sur une phrase tout simplement, ou l'objet ou le sujet d'une phrase, donc par le biais d'un complément circonstanciel, mais dans ces cas-là, on va volontiers utiliser des prépositions. Voilà, donc voilà, c'est un choix de l'auteur, on aurait pu imaginer, mais ça aurait fait une très longue chaîne d'état construit, et en plus, si on veut dire quarantième année, parce que si on dit les quarante de l'année, le problème c'est ça, typiquement si on dit Arbaï, alors est-ce qu'il faut dire Arbaï, Shnat, Tset, Bnei, Israël, ça devient très compliqué, et on se dit que c'est les quarante années à ce moment-là, on n'est plus sûr si c'est la quarantième année, ou les quarante années, bref, enfin voilà, donc je pense que pour toutes ces raisons, on a assez volontiers des propositions circonstancielles qui sont introduites par la préposition Lamède, et là, la préposition Lamède, c'est en rapport à, on dit la quarantième année, mais la quarantième année, par rapport à quoi ? Oui, c'est ça, voilà. Par rapport à la sortie, etc. Voilà, donc la préposition Lamède, elle permet tout ça. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on regarde un petit peu la suite du, donc la fin de la ligne 1, on en était, donc, ils sont sortis de la terre d'Égypte il y a quarante ans, et là, on dit donc, on était à Hodesh, et donc, qui veut lire la suite ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, ici ou là-bas, qui est candidat pour lire quelques mots et les vocaliser ? J'avais eu le temps de travailler, là. Mais, allez-y, de toute façon, chacun son tour. Alors, pour moi, c'est une Bérodèche, H2, 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 et Bérodèche, et Bérodèche. Très bien. Je vous avais que vous avez dit, je vais me faire ça, c'est un CV, pour H2. Oui. Vous avez dit qu'Acheter, ça allait toujours avec Assar ? Oui. Absolument. Donc, acheter, ça allait toujours avec Assar, ça veut dire, effectivement. Et le Bérodèche, c'est deux camettes ? Deux camettes, très bien. Et R2, c'est un baguette que vous avez dit ? Baguette, cheval, c'est le camette, et un Seigold. Très bien. Ça ressemble à ça, j'ai bien écrit. Ah oui, les points des Chines, là. Et puis, ici, et ça, c'est un signe. Très bien. Et puis là, le Chine. Très bien. Autre chose ? Tout est bon ? Oui. Oui. Tu peux, le premier du mois, alors le onzième. alors effectivement donc htassar veut dire 11 donc on disait on avait donc behodesh htsr donc le mois 11 le 11ème mois et puis ensuite beha dans 1 pour le mois 1 pour le mois 1 jour pour le mois c'est à dire le premier du mois est-ce qu'il y a d'autres vocalisations qui ont été proposées ou des questions sur la vocalisation est-ce que tout est bon est-ce qu'il manque quelque chose un daguej dans le tête vous avez mis il n'y a pas de tête dans le tav oui daguej dans le tav effectivement le tav n'est pas précédé d'une voyelle le cheva que vous avez ici est un cheva mobile un cheva qui est sans pardon donc donc ce n'est pas un élément vocalique donc on met un daguej dans la béga de kefat donc acheter à ça béga de l'érodèche bon tout le monde est content non j'avais une question excusez-moi j'ai pas compris ce que c'est bérodèche alors voilà bé avant bérodèche le mot d'avant non non juste le l'ensemble je crois que c'est l'alliance radash ah radash l'alliance alors oui alors la racine est intéressante la racine radash c'est la racine de la nouveauté radash il y a un adjectif radash ça veut dire nouveau au féminin radasha une nouvelle une chose qui est nouvelle et au pluriel radashot et d'ailleurs en hébreu moderne encore aujourd'hui les radashot c'est les nouvelles vous savez quand vous dites t'as regardé les nouvelles ce matin enfin quand on regarde si vous avez votre journal préféré ou la radio la télé internet n'importe quoi radash les nouvelles donc c'est quelque chose qui est nouveau et bien sûr on peut en faire un verbe renouveler quelque chose etc vous allez renouveler une alliance etc etc et alors rhodèche effectivement littéralement c'est la nouveauté c'est donc un substantif c'est un nom de Shemkat qui vous dit donc c'est ce qui est nouveau bonjour venez bienvenue et donc et donc du coup voilà quelque chose qui est nouveau mais alors qu'est-ce qui est nouveau en fait évidemment dans un contexte calendaire et bien c'est le mois enfin c'est la lune en fait tout précisément voilà c'est ça qu'il faut dire en fait c'est que la lune disparaît vous savez c'est le cycle de la lune et puis hop la lune elle disparaît et ensuite elle réapparaît c'est ce qu'on appelle la néoménie en français néoménie d'ailleurs néoménie le préfixe néo veut dire nouveau c'est la nouvelle lune donc en fait Rodèche techniquement c'est une néoménie bon mais c'est un terme technique peu de gens savent ce que c'est qu'une néoménie donc on traduit par moi tout simplement mais c'est vrai qu'effectivement le terme moi en français est déconnecté des réalités astronomiques puisque d'ailleurs les mois français enfin français on n'est pas les premiers c'est Jules César c'est le calendrier romain qui date donc du tournant de notre ère fait des jours qui sont déconnectés des cycles lunaires donc effectivement nous on a quand même 12 mois dans l'année mais on ne sait pas pourquoi on en a 12 en fait si c'est parce qu'il y a 12 lunaisons normalement mais évidemment on a des mois qui sont trop longs enfin bref tout ça pour dire que dans le calendrier hébreu et juif encore aujourd'hui un mois c'est une lunaison c'est un cycle de la lune et donc on utilise le terme Chodesh pour ça soit dit en passant puisqu'on parle des termes calendaires le terme Shana vous savez c'est là on vient de fêter le nouvel an juif Shana Tova Rosh Hashana Rosh Hashana c'est la tête de l'année littéralement Rosh c'est la tête donc c'est le sommet de l'année c'est le début de l'année ce qui est en tête c'est ce qui est en premier et donc Rosh Hashana c'est ce qui est en premier dans l'année c'est donc le nouvel an et donc et tout le monde se souhaite Shana Tova une bonne année Shana la racine de Shana c'est la même c'est la racine du doublement ou de la répétition plus précisément voilà la racine de Shana c'est la racine de la répétition c'est là que vous avez Shnaim Shne quand vous dites deux quand vous dites deux personnes deux livres Shnesfarim etc vous dites il y en a deux voilà donc cette racine là c'est la racine du fait de répéter j'ai quelque chose la Mishnah quand on dit de la Mishnah le livre de la Mishnah c'est Mishneh Torah en fait la répétition de la Torah vous allez répéter vous allez refaire donc vous faites quelque chose que vous avez déjà fait avant donc c'est l'idée du cycle le cycle c'est ça on a déjà fait un truc et on recommence et donc Shana c'est effectivement le cycle c'est à dire la répétition en fait des saisons c'est à dire on a eu vous avez les saisons de l'année vous avez l'été vous avez l'hiver et bien on recommence c'est le recommencement d'une certaine manière donc c'est intéressant d'étudier même voyez l'étymologie donc merci pour la question parce que c'est intéressant d'étudier l'étymologie de ces termes même calendaires parce que ça nous dit quelque chose de la perception du monde voilà bon ça c'est je referme la parenthèse mais c'est quand même c'est quand même intéressant alors que nous assez souvent là encore en français on est un peu déconnecté de tout ça donc voilà donc le terme Chodesh on traduit ça par mois évidemment et donc on nous disait donc il y avait donc ils sont la 40ème année de la sortie de l'Égypte dans le mois 11ème donc dans le mois 11ème et puis ensuite Beh Erhad la Chodesh dans le premier du mois alors moi j'ai une petite remarque à faire quand même c'est que là vous avez mis un cheva sous la préposition Lamed et ouais moi je pense que Chodesh il vaudrait mieux le définir à cet endroit là parce que c'est pas un mois quelconque c'est pas un mois en général c'est ce mois là c'est à dire on a parlé du 11ème mois donc on a dit dans le 11ème mois le premier du mois le mois c'est ce mois-ci et pas un autre et donc je pense que c'est je pense qu'il vaut mieux le vocaliser avec un choix et d'ailleurs si vous regardez on peut vérifier si j'ai raison ou pas il suffit de regarder dans votre concordance si vous regardez les fois où on a l'Amed suivi de Chodesh vous allez avoir dans Genèse 7-11 Bishnat Sheshmeot Shana donc dans l'année 600 de l'année alors ça c'est bizarre parce qu'il y a deux fois Shana bon c'est original bon dans l'année des 600 ans parce que littéralement c'est ça qu'on dit Bishnat Sheshmeot Shana L'Echayé Noach de la vie de Noé Chayim c'est la vie de Noé Bah Chodesh Hachéni dans le mois on retrouve le mot Chodesh Hachéni le second le deuxième mois et ensuite vous avez Bishiv Ha Assar donc dans 7 et 10 donc ça fait 17 dans 17 Yom Jour la Chodesh en direction du mois alors c'est pareil on aurait pu me dire mais pourquoi il n'y a pas l'état construit bon voilà donc là c'est en fait concrètement on voit l'usage de la préposition la Med justement dont on parlait tout à l'heure qui permet de séparer la chaîne d'état construit ou tout simplement un groupe qui est déjà assez long pour dire par rapport à au mois et donc vous voyez qu'ici vous avez un patard d'accord il y a la clim moi je commence à je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment arrêter ça mais c'est vrai c'est il faut contacter je ne sais pas quoi la logistique ou les services techniques parce que ils ne veulent pas à cause des livres c'est ça je ne sais pas mais en tout cas enfin bref bon moi je vais je vais finir comme vous là je vais finir sans voir moi j'ai besoin de m'envoyer toute la semaine je fais les comptes bref bon alors donc la Hodesh vous voyez ici c'est en direction du mois et donc il y a l'article défini c'est donc on va mettre un patard on va mettre un patard ici pour dire qu'il y a un article défini alors comment dire normalement l'article défini devrait provoquer la gémination de la consonne qui suit mais c'est un chet et donc quand on dit on ne met pas un daguège dedans on ne dit pas on ne fait pas ça en hébreu donc on ne met pas de daguège mais mais il y a quand même un article défini qui se cache le mois si on veut bien faire on signale aussi d'ailleurs que c'est cette syllabe là qui est accentuée normalement vous voyez évidemment dans la cantillation bassorétique tous les mots ont évidemment de la cantillation vous avez sur chaque mot sauf ceux qui sont en critique ceux qui perdent typiquement quand vous avez un makef le makef fait en sorte que le mot qui précède est en critique c'est à dire c'est qu'un seul mot et donc vous n'avez pas d'accent mais sinon vous avez des accents sur chaque mot nous on ne s'embête pas à faire tout ça mais et on suppose que c'est la dernière syllabe qui est accentuée mais quand ce n'est pas la dernière syllabe bon voilà c'est bien pour des questions de grammaire j'entends je ne parle pas des questions de constillation du texte moi je ne suis pas un chantre à la synagogue mais disons que pour des questions de grammaire ça nous intéresse de savoir que quand justement typiquement c'est un ségolet etc ça explique des changements de voyelle et tout ça voilà mais sinon c'est très bien est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus non tout est bon pour vous c'est super bravo très bien on voit qu'on s'améliore on va copier la suite alors qu'est-ce qu'on a ensuite je vais écrire ça donc ah non ça je n'en suis pas encore qu'est-ce qu'il dit ah oui voilà alors ça c'est le mot suivant et puis hop je vais copier encore un peu plus qui veut lire la suite voilà là c'est quelques mots supplémentaires est-ce qu'il y a un candidat pas de candidat il faut que je tire quand tu pailles sinon je peux bien le faire mais oui mais oui bien sûr allez alors les morts à quel est col haïda ah oui c'est super donc les morts à quel est col haïda je répète pour ceux qui sont ici très bien et alors comment on vous qualise ça l'amède jva je crois alef ségol alef ségol rolam sur le val oui très bien sur le hé c'est un patard un patard sous le hé le kof c'est un jva le hé c'est un terré un terré le alef c'est un ségol un ségol et ensuite il y a un daguèche il me semble dans le kaf un daguèche dans le kaf un chourouk dans le vav ah oui un chourouk dans le vav non pas oui et un patard sous le hé un patard sous le hé un terré sous le haïn et ensuite un kamat sous le dalet très bien très bien très bien alors merci beaucoup qu'est-ce que vous en pensez c'est ce que vous avez fait aussi est-ce qu'il y en a qui ne sont pas contents alors j'entends que pour les morts sous le lamed un terré rien sous le alef ah intéressant et alors pourquoi on fait ça ? parce qu'on a vu que c'est comme ça d'accord oui oui effectivement bon c'est une bonne réponse c'est très bien alors effectivement regardons ça rapidement déjà donc on reconnaît le verbe amar c'est pas de problème ça on a bien compris et il est conjugué à quelle forme pardon infinitif construit absolument donc si je reprends mon paradigme infinitif construit je le vocalise comment vraiment ? non mais si je prends la racine qu'on peut peut-être la mettre par exemple normalement c'est quoi ? si vous pensez à votre est-ce que vous vous souvenez comment on fait l'infinitif construit ? on le fait à partir du yictol c'est 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 absolument c'est c'est c'est-à-dire qu'en fait normalement ça c'est un moyen mnémotechnique quand vous êtes à l'inaccompli au yictol donc c'est le yictol vous l'écrivez comme ça d'accord il tue voilà c'est toujours moche de prendre ça comme verbe de paradigme moi je trouve que c'est quand même il y a quand même des verbes plus élégantes mais bon bref c'est pas moi c'est les grammes d'errien bref donc normalement pour faire l'impératif et l'infinitif construit vous enlevez la préformance c'tol ça peut être l'impératif tu ou l'infinitif construit tuer d'accord donc ça c'est assez facile et ça va se vérifier aux autres schèmes là j'étais au cal mais si vous avez au pi l par exemple si vous dites il y ait 4 tels d'accord il y ait 4 tels et bien vous enlevez le lieu ça fait 4 tels d'accord et voilà bref donc donc voilà retenez on enlève la préformance et tout est bon alors maintenant justement donc normalement on se dit ah bon bah c'est facile donc il faudrait mettre un cheval et un problème vous voyez c'tol mort bon donc ça c'est pour faire l'infinitif l'infinitif construit du verbe ama alors évidemment on a un problème c'est que là on va avoir on va avoir un cheval et un cheval simple coloré enfin coloré mobile on va le colorer sous la guturale on va pas aimer ça donc quand vous allez avoir l'infinitif ou l'impératif du verbe amar au cal au lieu de dire donc c'tol normalement c'est c'tol donc mort vous allez colorer le cheval d'accord ah non je change de page donc pour colorer le cheval on va mettre donc un chatef s'égol est mort est mort donc dit soit l'impératif dit ou bien l'infinitif construit dire enfin voilà dire d'accord ensuite devant on va vouloir mettre la préposition la mettre qu'on va vouloir vocaliser avec un cheval le plus est mort bon donc ça fait le est mort vous vous retrouvez avec deux cheval qui se suivent c'est pas possible on ne peut pas avoir deux cheval qui se suivent donc le premier va remonter en voyelle pleine ça c'est la règle vous avez deux cheval qui se suivent le premier remonte en voyelle pleine on va falloir mettre une voyelle à la place et donc la question c'est qu'est-ce qu'on va mettre comme voyelle pleine quand vous avez un cheval coloré après c'est chacile la voyelle sera toujours la même que celui de la couleur donc on va mettre un ségol les émors donc avec le verbe achal par exemple vous connaissez le verbe achal ça veut dire quoi manger voilà donc pareil il faut manger les échols les échols d'accord donc ça c'est la construction qu'on attend d'un verbe à première radicale alef vous avez un alef en première radicale parce que vous allez à un alef vous n'aurez pas un cheval simple il va être coloré donc on va mettre un chatef-ségol et par ailleurs la préposition lamelle doit remonter le cheval doit remonter en voyelle pleine vous allez mettre un ségol ségol chatef-ségol quand vous avez ces phénomènes avec ces deux cheval dont le deuxième est coloré vous aurez toujours la même couleur patar chatef-patar ségol chatef-ségol etc kametz et chatef-kametz bon donc là on pourrait mettre les émors a priori les échols et d'ailleurs dans la bible vous allez trouver les échols je pense si vous regardez si vous regardez les occurrences de lamed plus le verbe achal par exemple il n'y a peut-être pas beaucoup dans la bible ben voilà les échols voilà on nous dit voilà va yisem et donc il plaça il plaça alors l'éfanav devant ses faces littéralement devant ses joues donc à sa face devant lui les échols pour manger va yomer etc donc les échols vous avez donc les échols là on est content les émors on devrait être content mais pourtant effectivement vous avez raison c'est pas ça qu'on trouve dans la bible en fait le mot est tellement fréquent que la prononciation est encore plus contractée pas encore plus elle est contractée et alors évidemment c'est pour ça que les règles de grammaire elles ont leurs limites puisque évidemment à un moment donné l'usage s'impose et vous savez que ce sont les verbes les plus usités ou les mots d'une langue qui sont les plus usités qui sont aussi les plus usés c'est à dire ceux pour lesquels il y a le plus d'évolution et donc c'est ceux pour lesquels on a le plus d'exception entre guillemets à la règle et donc le verbe amar fait exception en ce que on en a tellement des les et morts parce que littéralement les ans c'est pour dire donc à dire à dire c'est à dire c'est à dire donc de pauvres et les guillemets bon on introduit le discours direct et donc vous en avez tellement dans la vie les et morts les et morts les et morts les morts les morts les morts les morts les morts et bien on entend les morts on ne dit plus les et morts on a la flemme de prononcer le aleph qui je rappelle est juste on bloque le passage de l'air c'est juste à à normalement c'est les et morts et en plus c'est pas c'est vraiment le aleph en plus c'est juste un cheval normalement le aleph il n'a même pas une vraie voyelle donc je ne peux pas dire les et morts parce que le deuxième et doit être bref c'est juste un cheval donc les et morts donc imaginez il faut faire les les il faut juste bloquer le passage de l'air les et morts bon à un moment donné on peut s'appliquer à le faire mais c'est vrai que quand on en a à la pelle forcément la tendance ça va être à l'amuissement donc l'affaiblissement si vous voulez l'amuissement du aleph qui ne va plus être prononcé donc le aleph devient qui est sans on ne le prononce plus et donc ça devient les morts et si vous dites les morts qu'est-ce qui se passe vous n'avez plus rien le aleph vous enlevez vous enlevez la voyelle sous le aleph et du coup sous le lamed puisque on s'était posé la question de dire qu'est-ce qu'on va mettre comme il faut le remonter en voyelle pleine on s'était dit qu'on allait le remonter en ségol parce qu'il était au contact d'un chatef ségol mais maintenant qu'il n'est plus en contact d'un chatef ségol on va chercher la voyelle habituelle le lamed vous savez si je mets l'ictol et que je mets le pardon si je mets le lamed devant qu'est-ce que je mets comme voyelle quand je dois remonter le cheval en voyelle pleine sous le lamed on met un chirec d'accord on met un chirec normalement l'ictol donc là c'est pareil on va dire bon bah très bien j'ai plus besoin de passer au ségol je vais mettre un chirec l'ictol sauf que au contact de la guturale quand même les guturales elles aiment le son donc on va quand même avoir un petit décalage et donc de manière générale vous savez que quand vous avez une préposition qui doit être vocalisée i au contact d'une guturale on va la décaler d'un cran donc d'un timbre on va arriver à être serré donc effectivement les morts on va s'écrire comme ça vous n'allez pas voir l'ictol ça c'est donc le modèle que vous auriez avec un verbe avec un verbe péalef pardon on s'appelle le verbe péalef premier radical alef normalement vous avez les érol donc les émorts mais en fait concrètement là pour le verbe amar c'est vraiment spécifique au verbe amar vous avez les morts et les émorts vous en avez beaucoup dans la vie donc les morts c'est à dire les émorts très bien est-ce que c'est clair pour vous cette vocalisation les morts alors il faut l'apprendre enfin je veux dire là c'est pareil vous ne pouvez pas le deviner c'est des choses qu'on ne peut pas deviner il faut juste le savoir évidemment ça vient avec l'usage parce que plus vous lisez votre bible et puis plus vous avez l'habitude effectivement de voir puis les morts il y en a beaucoup bon alors on regarde la suite donc c'est donc Dieu qui parle à Moïse pour dire donc c'est à dire deux points en vrai les guillemets et là on introduit le discours direct ensuite Hakhel est-ce que tout le monde a vocalisé comme ça oui tout le monde est content qu'est-ce que c'est cette forme c'est de l'impératif impératif absolument masculin singulier du huit fils donc la racine est là le kof he lamed le he devant qui est le he du huit fils et comme je disais c'est à dire que en fait l'impératif se construit là encore à partir de l'inaccompli alors vous me dites ah bon mais pourtant il y a un he alors que d'habitude à l'inaccompli il n'y a pas ça mais c'est vrai qu'effectivement quand vous avez le huit fils qui se caractérise pardon par la présence du he normalement à l'inaccompli vous devriez avoir yé haq til ou quelque chose comme ça c'est ça qu'on devrait avoir alors évidemment en hébreu le he a tendance à tomber pour le dire yé haq til c'est pareil le ha si vous faites l'effort vous soufflez vous le prononcez yé haq et puis finalement ça devient voyez donc en hébreu ça devient yaktil mais le le he il est bien il est bien présent et si vous regardez d'autres langues sémitiques il se maintient ou bien ça dépend des dialectes typiquement en araméen vous allez aussi bien trouver des formes yé haq tel ou yaktel pour le pour l'inaccompli du du ifil mais évidemment si vous prenez cette forme de base donc et plus précisément vous avez alors il y a deux inaccomplis il y a les formes longues et les formes courtes l'inaccompli long c'est le mode de l'indicatif et l'inaccompli court c'est le mode du volitif et donc typiquement le mode du volitif on va changer la voyelle on va mettre un serré on va dire yé haq tel ou yaktel tout simplement donc yé haq tel il fait tuer yaktel qu'il fasse tuer donc c'est la différence entre l'indicatif et le volitif or évidemment l'impératif fait partie du mode volitif je souhaite que tu fasses cette action on traduit par un impératif mais donc on exprime la volonté il n'est pas en train de le faire on veut qu'il le fasse on lui demande de le faire donc il ne l'a pas encore fait et bien donc on va avoir cette voyelle brève d'où le serré et puis comme je disais donc effectivement vous allez enlever la préformante voilà si je veux dire la deuxième personne du singulier t-haktel vous enlevez la préformante ça vous fait haq tel donc vous allez avoir voilà vous allez avoir la forme haq tel et donc c'est à dire haq-hel ici pour l'impératif masculin singulier deuxième masculin singulier du verbe kahal alors ce verbe kahal ça veut dire quoi ? c'est rassembler alors convoquer rassembler j'entends oui alors c'est plus rassembler que convoquer kahal c'est vraiment l'idée d'assembler on réunit réunir ou rassembler le terme kahala est encore utilisé aujourd'hui pour parler d'une communauté une communauté religieuse une kahala etc voilà donc les gens qui se rassemblent donc on va dire rassembler donc rassemble donc Dieu parle à Moïse il dit assemble rassemble réunis ensuite il n'y a pas de question on continue hein on a dit ensuite et kol haedah alors comment on traduit la suite je poursuis la traduction ou je laisse ah oui vas-y non non comme tu as vocalisé oui ok rassemble toute l'assemblée et après des fils d'Israël ok rassemble toute l'assemblée kol haedah très bien très bien très bien très bien très bien très bien des remarques sur la vocalisation donc être introduit l'objet direct évidemment il n'y a pas de problème c'est kol c'est pas kol voilà c'est ça donc c'est bien de l'avoir remarqué en fait c'est kol kol la forme primitive en proto-sémitique c'est kol donc en arabe encore on dit kol donc la forme en elle-même elle n'est pas forcément mauvaise c'est vraiment d'ailleurs vous allez retrouver quand vous allez avoir un un pronom suffixe vous allez souvent retrouver kol kolam par exemple la totalité de e vous allez avoir kolam même en hébreu biblique non ? vous me regardez bizarrement j'ai un doute je vais vérifier mais il me semble que ça va dépendre en fait de la forme du pronom si c'est juste un pronom avec juste une voyelle consonne ou consonne voyelle consonne mais donc si je dis kol suivi d'un pronom suffixe alors je peux mettre deux f évidemment sinon il n'est pas content non c'est pas là non c'est pas ça alors il faut que je mette suffixe comment ça marche voilà ben voilà les kolam vous voyez Vayomer Adonai Yahvé dit alors Hen voici Am Echad un peuple un donc peuple un un seul peuple et langue une et une seule langue les kolam à la totalité de e d'accord kol c'est la totalité kol c'est en genaison c'est la tour de Babel les humains parlent tous la même langue et donc Dieu va décider de diviser les langues etc et donc vous voyez les kolam donc vous avez le terme kolam ici j'ai un problème avec problème d'affichage je ne sais pas ici mon ordinateur qui est en grève aujourd'hui c'est un problème ça y est c'est revenu c'est juste que je n'ai plus d'électricité je ne sais pas qu'il se passe ça ne marche pas ah c'est la prise qui n'a pas l'air de bien tenir je ne sais pas s'il y a une autre prise électrique ah zut parce que sinon ma batterie ne va pas tenir je ne vais pas réussir ensuite je vous contiene jusqu'à midi je ne vais pas tenir sur la batterie il n'y a pas d'autre désolé pour ce petit contre-temps technique j'ai l'impression que ah oui essayer de caler un peu comme ça sans électrocuter tant qu'à faire oui alors alors est-ce que ça tient est-ce que j'ai du jus non je n'ai pas d'électricité sinon une rallonge une autre prise électrique mais je ne sais pas s'il y a des prises là-dedans je crois et c'est fermé à clé bon et ben tant pis on va aller jusqu'à ce que j'ai plus d'électricité si vous y arrivez ah oui là j'ai du jus ah non c'est reparti ça va ça vient bon oui donc je disais on a donc Koulam donc Koul est la forme primitive de la totalité c'est la racine c'est une racine géminée Kaflamède la même c'est ça c'est ça la racine la racine donc racine géminée deuxième et troisième dans les cas identiques c'est pour ça que avec un chème Koutl d'ailleurs vous avez comme on avait Khodesh donc ça veut dire avec un donc vous avez normalement ça vous donne Koul comme ça vous voyez ça vous donne une forme Koul un chème Koul comme on dit un chème Koul mais Koul et donc ça va vous donner normalement une forme primitive comme ça Koul mais évidemment vous n'aimez pas avoir deux chevats qui se suivent Koul comme ça surtout en fin on voit pas l'affichage mais oui je sais bien parce qu'en fait on est en train d'essayer de brancher le on est en train de brancher le j'ai plus d'électricité ça m'a débranché le vidéoprojecteur aussi je vais y le remettre bon attendez et là ça va mieux vous le revoyez ou pas oui oui c'est bon bon voilà donc un chème Koul comme un chème Koutl mais sauf que la deuxième et la troisième radical sont identiques et donc ça vous fait Koul et donc si évidemment on va le noter comme ça Koul on va mettre un Dagesh et donc si vous dites Koul-li Koul-lam voilà la totalité de après évidemment voilà donc le le ou on peut l'avoir on peut l'avoir le ou maintenant on ne va l'avoir que dans une position à tone c'est à dire la voyelle n'est pas accentuée et donc Koul-lam la voyelle est ici et non seulement il faut que ce soit une syllabe fermée prétonique voilà c'est des conditions bien précises qui font qu'on va avoir le ou qui va se maintenir dans la plupart des cas vous aurez un O et vous pouvez même non seulement vous pouvez vous décaler vers le Kholem mais vous pouvez vous décaler d'un cran supplémentaire vers le Kamet Sratouf en particulier quand vous dites Koul la totalité de avec un Makef si vous dites Koul Haïda par exemple voyez si vous dites Koul Haïda mais que vous mettez un Makef autrement dit on est en position en clitique là vous allez décaler d'un cran en plus et que vous allez avoir un Kamet Sratouf ça va toujours se prononcer Koul mais ça va se noter Kamet vous savez que le Kamet normalement c'est un O une sorte de O ouvert et en fait derrière le Kamet se cachent deux origines soit c'est un A qui s'est décalé vers le Kamet on va appeler ça un Kamet Sgadol et on va le prononcer A quand même soit c'est un Kamet Sratouf c'est à dire qui dérive d'un son O et on va le prononcer quand vous tombez sur un Kamet évidemment il faut savoir s'il faut le prononcer A ou O donc si vous avez un Makef vous allez vous allez le vocaliser avec un Kamet Sratouf Koul Haïda bon là il n'y a pas de Makef donc on laisse un Kholème et puis en plus le scribe il a mis un Vav en mer de lecture d'ailleurs il y a effectivement des cas il y a des manuscrits bibliques à Qumran où précisément là où on attendrait un Kamet Sratouf il y a une mer de lecture Vav donc on comprend bien que toutes ces règles masorétiques elles enfin ce n'était pas forcément les mêmes règles ou la même prononciation exacte à l'époque de Qumran mille ans avant les Masorètes voilà tout le monde n'avait pas forcément dans l'idée que ça devait être prononcé Kamet et prononcer ça manifestement comme un O alors que le Kamet est un O un peu ouvert moi je ne sais pas bien le faire voilà donc ça c'est pour effectivement préciser la vocalisation du O et puis ensuite Haïda donc Haïda c'est l'assemblée très bien et qu'est-ce qu'on peut dire sur sur Haïda c'est un terme évidemment très fréquent dans la Bible je vais vous montrer un exemple justement vous avez Khol Haïda qui apparaît même assez fréquemment comme expression toute l'assemblée toute la communauté etc vous allez avoir retrouvé Haq Hel en plus veillet Khol Haïda Haq Hel bon et alors donc ici c'est ce que je vous dis quand vous avez un Makef vous avez même un Kamet Ratouf vous voyez Khol Haïda Khol Haïda Khol Haïda la plupart des cas vous allez avoir un Makef et quand vous mettez un Makef et bien vous avez vous allez avoir c'est tout le temps avec un Makef d'ailleurs je voulais trouver un exemple où c'était pas avec un Makef mais apparemment on est tout le temps un Makef bon il y a deux donc vous voyez à chaque fois il y a toujours un Makef bon là on n'a pas de Makef et comme je vous dis on a une mère de lecture va donc on va le vocaliser Khol Haïda donc ça c'est toute l'assemblée alors il y a des petits détails encore à voir au niveau au niveau de la vocalisation Eda est bien vocalisé mais l'article défini Ha devant on sait que normalement l'article défini il faut mettre un Patard suivi d'un Dagesh mais là on ne peut pas mettre un Dagesh parce que c'est une guturale et donc l'article défini devant une guturale vous allez à soit dire ok on ne met pas le Dagesh et on ne change rien tant pis on laisse le Patard on appelle ça une gémination virtuelle on dit on fait comme si il y avait une gémination il n'y en a pas mais on fait comme si soit on dit ah bah non ça va forcément impacter la vocalisation et on va donc déplacer le timbre on appelle ça un déplacement compensatoire alors ça va dépendre de la guturale typiquement devant le Chet par exemple vous avez volontiers une gémination virtuelle Bar Chodesh allez hop là ou La Chodesh on l'a vu tout à l'heure La Chodesh sous le Lamet on met un Patard il n'y a pas de problème pour le Hayin non le Hayin lui il n'aime pas les géminations virtuelles il va préférer un déplacement compensatoire donc on va on va décaler le timbre on va déplacer le timbre et donc on ne va pas mettre un Patard on va mettre un Kamet Haïda en hébreu moderne les deux se prononcent pareil A et A donc c'est sûr que c'est uniquement au niveau de l'orthographe parce qu'au niveau de la prononciation on ne changera pas donc voilà petite précision c'est très bien là c'est pas mal est-ce qu'il y a encore des corrections à faire sur la vocalisation non ? tout est bon pour vous alors il y a un dernier petit détail c'est la vocalisation de Het l'objet direct qui ici alors c'est pareil je pinaille un petit peu on va le vocaliser serré la Ségol en l'occurrence on va le vocaliser Ségol uniquement dans des cas précis quand il est en critique quand il est en position pré-tonique et encore il faudrait une si dans une disons quand il est pré-tonique et que la et que la voyelle tonique est une voyelle de type consonne voyelle consonne mais sinon la plupart du temps vous allez le vocaliser avec inséré ce qui fait qu'on va le confondre avec la proposition Het qui veut dire avec Het ça veut dire avec c'est comme la proposition Im Iin Mem Het ça veut dire avec et ça c'est un problème récurrent est-ce qu'on a à faire donc vous avez deux Het vous avez un Het qui vient donc ce qui est une préposition It il faut que je mette la je vais vous mettre voilà donc It qui vient d'une forme It qui veut dire avec et vous avez ensuite Het qui vient d'une forme je retrouve mon clavier At qui est la particule qui introduit l'objet direct d'accord donc en fait c'est deux c'est deux termes différents en hébreu d'un côté vous avez une préposition donc ça c'est une préposition comment je fais pour écrire ça c'est toujours pénible d'avoir les je vais vous mettre là donc préposition avec et ça c'est une particule 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 d'objet direct du COD donc c'est deux choses différentes mais qui vont toutes les deux s'écrire de la même manière dans les deux cas ici le I va dériver en E et le A va dériver en E aussi sauf que alors pour la préposition être elle sera toujours écrite Ségol et quand vous aurez un pronom suffixe vous allez retrouver le I primitif donc si vous dites avec moi vous allez dire avec moi vous allez retrouver le I alors que ici typiquement si vous allez mettre si vous dites moi il a il a tué moi en fait vous allez vous allez retrouver la voyelle A primitif vous allez même l'allonger et le A long primitif dans des langues sémitiques devient un O en hébreu vous en avez déjà parlé en disant Shalom c'est un O c'est un A long les A long comme Salam en arabe tous les A long dans les langues canadiennes deviennent des O les O donc en hébreu en phénicien donc on va dire OTI donc ça quand vous allez avoir des suffixes vous allez bien distinguer les deux ITI avec moi OTI moi je suis le COD mais évidemment ça ça va quand il y a des pronoms de suffixes sinon dans un certain nombre de cas et bien on sait pas et moi je vois bien je suis en train de publier des inscriptions hébraïques anciennes inédites et je ne sais pas dans quel cas j'ai affaire à la préposition avec et etc est-ce qu'il dit avec moi ou moi les textes qui sont évidemment dans le contexte on peut des phrases complètes on peut comprendre s'il s'agit du COD ou avec il y a des fois où ça paraît assez évident mais moi j'ai en plus j'ai des inscriptions qui sont cassées il y a des bouts de phrases donc on n'a pas la phrase complète donc on sait pas quel est le verbe donc forcément en fonction du verbe on pourrait pas donc c'est assez compliqué et j'ai pas de mer de lecture pour m'aider vous voyez là OTI c'est sûr que si je mets un VAV ici tout va très bien on est très content donc ici typiquement évidemment dans les manuscrits de la mer morte si vous avez un VAV Alev, Vav, Tav vous dites OT bon ben c'est facile OT on sait que c'est OT et pas OT alors donc cette particule qui introduit l'objet direct elle s'écrit donc ET la plupart du temps mais parfois vous allez la retrouver écrite avec un Ségol et là aussi vous êtes content parce que ça vous permet de la distinguer de la préposition avec et c'est notamment si vous mettez un MAKEF tout le monde dit là si vous aviez un MAKEF on mettrait ET mais si vous mettez un MAKEF vous devez mettre un MAKEF ici aussi et à ce moment là vous devez avoir un KMT là il faudrait l'écrire comme ça concrètement donc ici vous n'avez pas de MAKEF les MAKEF n'existaient pas à l'époque et donc on va se contenter d'insérer et donc vous allez avoir donc vous allez avoir OT vous allez avoir OTAM vous allez avoir ETREM c'est là aussi où vous allez avoir un TSE c'est que vous allez avoir par exemple ETREM voilà un COD vous voilà il a tué qui ça vous ETREM ce qui serait différent si c'était avec vous ce serait ETREM donc là c'est pareil si vous avez un pronom suffixe vous êtes content il TREM ETREM d'accord donc ça retenez bien la différence entre les deux les deux termes qui se confondent souvent en hébreu ETKOL HAEDA bon bah c'est très bien d'autres questions non c'est bon pour vous alors on continue on va aller chercher le texte qui suit donc Dieu parle à Moïse il lui dit donc rassemble toute l'assemblée la communauté et ensuite ET alors attendez je vais écrire le terme là je vais faire ça alors qui veut lire le reste en tout cas la suite oui très bien très bien alors comment vous vocalisez ça c'est pas grave si vous faites des erreurs ça me donne l'occasion de servir à quelque chose non parce que si vous faites pas d'erreur moi ça sert à rien c'est pas grave je vais ça re je vais Ségol Ségol Atar Chva Dagesh et puis Chouk comme ça d'accord un impératif du verbe Allah Monte d'accord sur le mont Nebo d'accord Monte sur le mont Nebo d'accord ok très bien les autres c'est ça que vous avez trouvé aussi Monte sur le mont Nebo oui très bien au niveau vocalisation c'est bon pour vous sous le Vav à Patard très bien alors pourquoi un Vav conversis un Vav conversif ah oui alors les Vav consécutifs oui 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 j'entends bien les Vav consécutifs ne concernent que les verbes à l'indicatif c'est-à-dire catalouiectol là c'est du volitif là c'est de l'impératif donc on n'a pas de Vav consécutif donc non ça n'est pas un Vav consécutif c'est un Vav simple un Vav consécutif non non le Vav consécutif donc pour les modes de l'indicatif c'est quand on veut quand on a une chaîne de verbes à l'indicatif on raconte une histoire et donc on a une chaîne de verbes et on va raconter une suite logique ou chronologique d'action et donc l'usage le plus fréquent dans la Bible c'est ce qu'on appelle le Vahictol c'est-à-dire vous racontez une histoire au passé et donc Abraham fit ceci puis il fit cela puis machin puis machin puis machin puis machin et donc il y a des événements qui se succèdent de façon chronologique et donc on va avoir Vahictol Vahictol Vahiedaber Vahiacom etc. donc vous allez avoir tous ces Vahictol et là effectivement le Vav est vocalisé avec un patard plus d'agèche dans la consonne qui suit Vahictol c'est pas juste Vahictol c'est Vahictol et vous avez de la même manière un Vav consécutif à l'accomplir donc le Catal ce qu'on appelle le Catal où alors là c'est moins évident à mettre en évidence parce que le Vav lui-même ne sera pas vocalisé différemment ce sera quand même un choix mais normalement l'accent souvent descend vers la dernière syllabe normalement c'est Catalti donc Catalti l'accent est sur Catalti je vais vous mettre là donc vous avez Catalti voilà donc ça normalement ça c'est la forme normale du Catal et donc au Vcatal vous allez dire V K hop attendez hop Tal Ti on met les Dages partout voilà et au lieu d'avoir Vcatalti vous mettez V alors vous mettez en cheval le Dages là Vcatalti donc si vous voyez ça Vcatalti avec pourquoi il m'a mis deux Dages comme ça voilà donc Vcatalti à ce moment là vous savez que vous êtes à que vous êtes au Vcatal je suis désolé j'ai plus qu'un pour cent de batterie je crois que mon ordinateur va vraiment tomber en panne est-ce que quelqu'un pourrait monter au secrétariat demander une rallonge ou un truc comme ça parce que je pense que d'une minute à l'autre si vous me voyez disparaître c'est que je je suis désolé pour les étudiants à distance mais j'ai peur que notre course soit écourtée si on ne trouve pas de si on ne trouve pas de solution rapide pour cette histoire d'électricité là je ne sais pas pourquoi ça c'est vraiment terrible d'avoir un problème j'ai un peu de jus non ça redescend décidément pousser ça comme ça je ne sais pas si on va réussir dans l'autre sens peut-être au contraire comme ça pousser comme ça parce que ça tient ah ça a l'air de tenir bon elle est peut-être montée pour rien ah oui en poussant comme ça j'ai l'impression que ça tient bon on croise les doigts donc ce que je disais c'est le vave consécutif à la compline provoque souvent la descente du ton mais ça c'est c'est possible quand ce n'est pas la dernière syllabe qui est accentuée parce qu'à la troisième personne du singulier de toute façon vous avez catal comme ça et donc c'est de toute façon déjà la dernière syllabe qui est accentuée donc le ton il ne peut pas descendre plus bas parce qu'il est déjà accentué sur la dernière syllabe donc vous allez avoir du v catal comme ça et donc il n'y a aucune différence je veux dire dans tous les cas catal v catal vous ne voyez pas la différence donc c'est pour ça que je vous dis et même dans les cas où catal vous pouvez avoir le ton qui descend il ne descend pas toujours donc le vave consécutif il est très bien utilisé pour l'inaccompli et c'est probablement comme ça qu'il est né on raconte le yictol étant la conjugaison la plus fréquente on utilise la conjugaison du yictol je raconte une histoire nous on a dans l'idée on est influencé par l'hébreu moderne qui nous dit que le yictol c'est du futur le catal c'est du passé donc on a toujours dans l'idée que yictol c'est futur catal c'est passé inaccompli c'est futur accompli c'est du passé c'est pas vrai en fait en hébreu ancien il y a une conjugaison il y a une conjugaison de base qui est le yictol et le catal s'est développé plus tard dans l'histoire de la langue et en parallèle ou même avant le déplacement du catal je sais pas exactement à quel moment on a introduit ça on s'est dit tiens il y a cette histoire du vave consécutif donc quand je raconte une histoire dans le passé pour dire qu'une action succède de façon logique ou chronologique à une autre et bien je vais utiliser ce vave consécutif donc c'est ça en fait l'idée du vave consécutif il y a des débats sur ce vave consécutif son usage là je suis en train d'écrire un article sur la stèle de Tel Dan j'ai été invité à Jérusalem en juin on fêtait le trentenaire de la découverte de cette stèle c'est de l'araméen pourtant il semble bien sur cette stèle alors en fait c'est bon j'ai réussi à caler désolé en fait ici là ça tient pas bien donc j'ai coincé la souris il y a du jeu dans la du coup non j'ai plus besoin parce que finalement j'ai réussi entre temps elle est partie chercher le ranon mais ça vaut peut-être le coup de laisser quelque chose ici parce que je risque de ne pas être le seul dans ce cas là il y a du jeu en fait la prise elle tient pas bien donc à mon avis ce serait bien sécurisé d'avoir voilà et la clim aussi je n'arrive pas à être en la clim non on ne peut rien faire d'accord très bien ok bon tant pis merci désolé désolé merci voilà oui un vav simple ou un vav consécutif donc c'est alors alors effectivement c'est c'est vraiment compliqué le vécatal je veux dire le vayictol est très fréquent dans la Bible il y a beaucoup de textes narratifs évidemment des livres entiers on vous raconte des histoires des patriarches des rois de machin donc vous avez beaucoup de textes narratifs dans la Bible et là c'est pas difficile parce qu'on comprend très bien on raconte une histoire dans le passé donc là il n'y a pas et alors il fait ceci il partit machin il combattit toute la nuit machin voilà bon mais le vécatal vous allez le trouver de façon plus rare dans la Bible et il est censé du coup indiquer une consécution dans le futur c'est pour ça d'ailleurs que souvent vous trouverez aussi l'expression de vave conversif c'est ça que vous avez dit tout à l'heure je crois vave conversif au lieu de consécutif je préfère parler de vave consécutif parce que conversif suppose qu'il faut convertir un accompli en inaccompli alors il ne s'agit pas de conversion il s'agit vraiment d'indiquer une succession donc personnellement je préfère parler de vave consécutif mais il y a l'idée qu'effectivement vous allez dire là typiquement dans les textes prophétiques Dieu va dire voilà je vais vous sauver je vais vous délivrer et je vais faire ceci et je vais faire cela et donc et quand il indique donc un lien logique entre les différentes actions je vais faire ça puis je ferai ceci ou et alors et c'est parce que etc donc il y a un lien logique ou chronologique hop on veut mettre un vave consécutif et donc on a du vécatal à ce moment là mais je vous dis en tout cas mon expérience c'est que le vécatal est utilisé de façon beaucoup moins systématique et de façon moins cohérente que le vahictone donc c'est pas toujours évident de l'identifier parce qu'effectivement au niveau de la forme vous n'aurez aucune différence vécatal bon donc rien ne vous dit que si c'est un vave simple ou vave consécutif il n'y a aucune différence si c'est vécatal alors là vous avez de la chance je me dis je crois dans l'ézéchiel j'ai vu des cas où vous avez catalta enfin deuxième masconin singulier l'accent n'est pas descendu et pourtant dans le contexte on comprend bien que c'est un vave consécutif vous voyez donc c'est c'est même pas systématique pas toujours évident identifié et pareil donc l'articulation logique ou chronologique si si chronologique ça va je vais faire une action puis une autre puis une autre donc c'est chronologique mais des fois le lien n'est pas chronologique il est logique tout court il y a une logique mais qui n'est pas dans le temps il y a une logique d'action les deux actions sont liées une action suppose une autre pas forcément que l'autre va se passer avant mais peut-être même justement une action suppose l'autre parce que si j'ai fait ça c'est donc que j'ai aussi fait ça et peut-être je fais les deux en même temps ou même l'autre encore avant donc l'ordre chronologique n'est pas toujours évident donc il y a vraiment voilà c'est assez difficile d'avoir une vision homogène cohérente globale du vaf consécutif sur l'accompli dans la bible hébraïque et en plus c'est des formes qui ont complètement disparu ça ne s'utilise plus en hébreu moderne et même en hébreu mystique ça ne se fait plus du tout dans notre ère on n'utilise plus ça dans les rouleaux de la mer morte les textes qui utilisent des vaf consécutifs c'est des gens qui souvent ça va être du vaiktole plutôt que du bekatal et voilà qui sont un peu plus faciles à maîtriser et à faire donc voilà donc ça c'était pour faire le petit bout oui utiliser le bekatal après l'impératif oui alors on peut imaginer ça c'est à dire je vais te dire je te donne un ordre tu vas faire une chose puis une autre bon et donc effectivement ou alors je veux que tu fasses ça un mode volitif je veux que tu fasses ça et une fois que tu auras fait ça alors il va se passer ça et là j'annonce je prophétise je prédis que tu vois si tu fais ça voilà ce qui va se passer et donc effectivement le bekatal peut être utilisé aussi on peut avoir des constructions comme ça ça y'a pas de problème ouais bon alors ici donc on a le aller c'est un impératif c'est un mode volitif donc on utilise il n'y a pas de vaf consécutif avec le volitif le vaf consécutif c'est uniquement l'indicatif donc katal et yikton donc là le vaf ici ça n'est pas un vaf ça n'est pas un vaf consécutif c'est un vaf simple mais alors et la vocalisation alors parce que c'était ça la question qui était posée au départ une histoire de contamination voilà c'est ça effectivement donc on a un on a un ratef patar ici on a deux chevats qui se suivent le problème c'est ça le problème c'est encore vous avez deux chevats qui se suivent vous pouvez avoir un cheval alors quand vous avez deux chevats qui se suivent je parle de deux chevats mobiles qui se suivent évidemment si vous avez un premier cheval qui clôt une syllabe bon ben et un deuxième cheval qui est un cheval mobile ça y'a pas de problème donc ça vous pouvez avoir deux chevats qui se suivent si le premier est un cheval qui est sans ferme la syllabe et le deuxième qui commence une syllabe ça y'a pas de problème mais ici c'est pas ça qu'on a on a deux chevats mobiles donc là on a deux chevats mobiles qui se suivent et donc on dit toujours quand deux chevats mobiles se suivent ça c'est pas possible le premier doit remonter en voyelle pleine le premier doit remonter en voyelle pleine et donc effectivement c'est là que vous parlez de contamination quand quand je dois réfléchir en disant bon qu'est-ce que je vais mettre comme voyelle pleine d'habitude le vav quand vous le remontez en voyelle pleine vous utilisez quoi comme voyelle par défaut ah je vous pose une colle donc le riric par défaut pardon on placerait le riric par défaut le riric ok alors j'entends effectivement à distance et sur place le maître un riric par exemple s'il se dit je suis mort donc garde voilà gardez gardez mes paroles je suis mort la torah je suis mort et la torah etc et le varail etc bon voilà gardez mes paroles bon et je vais dire je dois remonter donc je peux dire veshmore en hébreu moderne on le dirait veshmore ça il n'y a pas de problème en hébreu moderne on le prononce v dans tous les cas mais en hébreu biblique on va le remonter en voyelle pleine cette voyelle pleine ce ne sera pas un riric par défaut ce sera un shuric ou shmore parce que le va c'est un w aujourd'hui on le prononce v comme un v en français mais en fait c'est un w c'est un son w w en arabe encore c'est prononcé w et donc le comme le w est proche d'un son w w pour faire w vous êtes obligé de faire un w d'ailleurs w w on sait que assez facilement tout comme le y va être prole d'un son i c'est d'ailleurs pour ça qu'ils deviennent des mères de lecture c'est pour ça qu'on utilise le hiric comme le le yod comme mère de lecture et le et le wav comme mère de lecture voilà donc le la tendance ce sera quand on le remonte en voyelle pleine non pas de mettre un hiric comme avec un bet ou avec un lamed ou etc etc ça c'est ce qu'on ferait avec un bet kaflamet mais ça va être de le remonter en son ou d'accord donc ça c'est le cas par défaut le seul cas où il va remonter où vous allez avoir un vous allez avoir un un hiric c'est quand vous allez avoir quand il va être suivi quand vous allez avoir les deux chevas deux chevas mobiles qui se suivent et que le deuxième cheva là je prends l'exemple de Yéhouda c'est Judas Yéhouda le deuxième cheva il est sous un iode c'est le seul cas où au lieu de mettre un ou ou Yéhouda vous allez mettre un hiric effectivement et non seulement vous allez mettre un hiric vihouda mais vous allez même faire tomber le deuxième cheva vihouda on veut dire Yéhouda on parle vite donc ça c'est le seul cas où vous allez vous retrouver avec un hiric soulevable donc ça peut arriver vous retrouvez avec un hiric soulevable vous voulez remonter en voyelle pleine vous dites ah mais qu'est-ce que je vais mettre comme voyelle vous avez le choix en fait voilà donc par défaut ça va être un ou s'il est suivi d'un Yéhouda veuilleux ça va faire V d'accord ça c'est le seul cas où vous avez un I et puis sinon effectivement quand il est devant une guturale et que cette guturale aura provoqué la coloration du cheva mobile vous avez un cheva mobile mais qui est coloré et bien je vais prendre la même couleur par contamination va aller donc là vous avez le droit d'avoir d'autres voyelles en fonction du cheva coloré qui suit d'accord donc en général c'est un ou si vous remontez en voyelle pleine donc deux cheva mobiles se suivent si le vav la conjonction vav est devant une consonne qui a elle-même un cheva mobile donc il y a deux cheva mobiles qui se suivent en tête du mot le vav va devoir prendre une voyelle pleine remonte en voyelle pleine en principe c'est un ou sauf si vous avez un iode iu veuilleux donne vie ou bien si vous avez une guturale et là à ce moment là effectivement vous allez avoir une contamination et vous allez avoir comme tout à l'heure on disait je ne sais plus à propos de quoi on disait qu'on avait les deux voyelles ah oui c'était pour les érols vous voyez voilà là vous allez avoir ce même phénomène de contamination où vous allez donc avoir la voyelle pleine et le cheva coloré qui vont avec donc patar ratef patar ségol ratef ségol kamet ratef kamet va aller d'accord très bien d'autres est-ce que c'est bon pour vous est-ce que vous avez d'autres questions sur la vocalisation de la la conjonction de coordination c'est l'occasion de voir les non rien bon écoutez c'est parfait la 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 préposition elle puisqu'on parle encore de vocalisation elle elle est vocalisée ségol la plupart du temps mais vous allez parfois la voir vocaliser avec un Honestly notamment élève, etc., quand vous allez retrouver là encore, parce qu'elle vient d'une proposition « il », c'est-à-dire la... En fait, on ne sait pas. C'est toujours pareil. J'hésite toujours parce que parfois, en tout cas, on la prononce avec un « i », primitivement. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'en hébreu, le timbre s'est déplacé. Parfois, vous allez l'avoir écrite avec un « tseré », notamment avec un pronom suffixe. Mais la plupart du temps, vous allez l'avoir écrite avec un « ségol ». Et elle est en plus très souvent suivie d'un « makef », où là, c'est très clair que, par exemple, où c'est suivi d'un « makef », ce sera de toute façon un « ségol ». Mais si vous dites « elav », « elai », « elécha », etc., avec des pronoms suffixes, là, vous allez l'avoir écrite avec un « ségol ». Avec un « séré », je veux dire. Avec un « séré ». Mais ici, effectivement, moi, je la vocaliserai aussi, avec un « ségol », ici, il n'y a pas de souci. Mais bon, si vous la vocalisez avec un « séré », il vaut mieux mettre un « ségol », quand même, je pense. Je pense que c'est quand même mieux. L'usage du public, c'est quand même de mettre un « ségol ». « vers » ou « a », « mont », « a », « har », « la montagne ». Bon, ben là, c'est pareil. « Har », au niveau vocalisation, alors évidemment, ça va dépendre... Là, on est à l'état construit, le Mont-Nébo, sinon, vous mettriez un « kamet », « har », un « a », bref, en syllabe tonique, finale, en général, c'est créé avec un « kamet ». Mais, quand on est à l'état construit, on va plutôt mettre un « pata ». Donc, là, il n'y a pas de problème. État construit, le Mont-Nébo, et puis après, Nébo, alors, au niveau vocalisation, c'est comme ça qu'on le vocalise ? Comment vous avez vocalisé, le Mont-Nébo ? Non, Nébo, Nébo. Oui, alors, Nébo, j'entends... Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut changer dans cette vocalisation, alors ? Il faut enlever le Dagech et mettre un problème à la fin. Voilà, on enlève le Dagech et on met un problème à la fin. Nébo. Voilà. Alors, on pourrait discuter O, 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 parce que Nébo, c'est Nabou. En fait, il y a un dieu, Nabou, vous savez, Nabou Kodonosor, etc., etc. Donc, le O vient d'un O primitif. Il se trouve qu'en hébreu, effectivement, on dit un O. Et puis, pour ce qui est du Bête, pourquoi on ne met pas de Dagech ? Tout simplement parce qu'il est précédé d'un élément vocalique. On ne pouvait pas avoir, en plus, un cheva mobile. On ne peut pas avoir de... Donc, on ne met pas de cheva, de Dagech léger, pardon. Derrière une voyelle, on pourrait mettre un Dagech fort, Nabou, à ce moment-là. Mais là, il faudrait une voyelle pleine, évidemment, et on ne dirait pas la même chose. Donc, voilà, ça, c'est après, il faut connaître, je crois, c'est du vocaculaire. Voilà, c'est comme ça que l'appel le Mont Nebo. Vous voyez où c'est le Mont Nebo ? C'est en Jordanie. Vous êtes déjà allés ? Il faut y aller. Magnifique. Exceptionnel. Il y a beaucoup de vent, mais enfin, quand même, on voit plein, alors évidemment, on voit toute la vallée de la Arava, on voit la mer Morte, on voit la plaine du Jourdain, on voit le désert de Ludé, les montagnes en face. Évidemment, on ne voit pas tout non plus parce qu'on n'est pas trop bébête d'altitude, évidemment, mais c'est quand même, c'est quand même, c'est quand même assez exceptionnel. On y était, avec des étudiants, justement, il y a longtemps, avec Jean Stralbourgeois, c'était vraiment, vraiment super. Donc, voilà. Alors, bon, là, on arrive à la fin, il faut qu'on s'arrête. Oui. Pourquoi il n'y a pas d'article à Nebo ? Ah, 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 Nebo. Alors, parce que c'est un état construit. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il n'y a pas toujours des états construits devant, devant des noms propres. C'est-à-dire, le mont, comment s'appelle-t-il ? Il y a aussi des phénomènes d'imposition. Le mont, que l'on appelle Nebo. Voilà, sous-entendu, que l'on appelle Nebo, et à ce moment-là, on pourrait dire El-Hahar Nebo. Ce serait techniquement possible. Mais, en hébreu, le mot Har, la plupart du temps, même toujours, on va les vérifier, est toujours à l'état construit. C'est la montagne du Nebo. C'est-à-dire, le Nebo est un lieu, et dans ce lieu, il y a une montagne qui est caractérisée. Donc, c'est le nom du lieu et pas le nom de la montagne. Et donc, c'est la montagne du Nebo. L'article devrait se mettre devant Nebo. Quand on a une chaîne d'état construit, l'article se met devant un état, mais c'est un nom propre. Et les noms propres n'ont pas d'article défini, sauf s'ils en ont toujours. Donc, par exemple, moi, Michael, on ne dit pas Hamichael. On ne dira jamais. Donc, si on dit la montagne de Michael, on dira Har Michael. La montagne de Michael, on ne dira pas Har Hamichael. Il y a quelques noms propres qui ont un article défini, mais toujours. Yarden, on dit toujours Hayarden, le Jourdain. C'est toujours, c'est le Jourdain. Et donc, on va dire le fleuve du Jourdain. Nehar, voilà, Hayarden, etc. Donc, vous avez des noms propres qui ont des articles définis, mais ils les ont toujours. Mais ce n'est quand même pas la majorité. La plupart des noms propres n'ont pas d'article défini, mais ils sont quand même considérés comme définis. Yisraël, Yehouda, Yerushalayim, etc. Vous avez des noms propres, Mitzraïm, on ne dira jamais Hamitzraïm, etc. mais c'est considéré comme défini, même s'il n'y a pas d'article. Le cheval, non, le cheval, au contraire, est mobile. Névo, une bégate kefat, qui est précédée par un élément vocalique, elle est fricative. C'est pour ça qu'on dit Névo, le bête, on le prononce V, Névo. En fait, c'est un A qui est tombé. Le cheval que vous avez là, en fait, c'est un A qui est tombé. Alors normalement, en position prétonique, une voyelle ne tombe pas en hébreu. Mais là, vous avez des noms propres. Et les noms propres, ils ont une prononciation qui vient du lieu indépendamment de la langue. Donc les noms propres défient souvent, typiquement, le fait que la prétonique tombe, ça, c'est caractéristique de l'araméen. Mais donc, le mont Névo, c'est de l'autre côté du Jordan. Donc c'est le royaume des Ammonites, des Moabites, etc. Donc c'est d'autres dialectes, d'autres langues. Et on peut supposer que c'est comme ça que le mont s'appelait chez eux. Et donc, tant pis, eux, ils disent Névo et donc non dit Névo aussi. Mais effectivement, voilà, normalement, vous n'avez pas comme ça une chute de voyelle en situation prétonique. On devrait avoir Navo. Navo, primitivement, c'est Nabou. Je vous dis, ça vient de Nabou, mais le A est tombé et le O est devenu un O. Après, c'est du vocabulaire, si vous n'êtes pas obligés de retenir tout ça. Ça va pour vous ? Il faut vraiment qu'on s'arrête parce que s'il y a un cours qui arrive à midi là où il faut vous chasser. Si vous n'avez pas d'autres questions, non, pas d'autres questions, très bien. De toute façon, vous pouvez aussi la prochaine fois, si entre temps, vous dire, mais moi, j'ai quand même encore une autre question, on en reparlera. Je suis là pour ça, n'hésitez pas. Merci d'être présent, d'avoir assisté à ce cours en direct. Salutations à tous ceux qui nous regardent également en différé. Et voilà, bon travail à tous et à bientôt.